Le 20ème siècle La date clé pour moi du 20ème siècle, c'est août 1914. C'est la guerre de 1914, c'est la guerre civile européenne, c'est la fin de la vieille Europe. C'est la fin des monarchies européennes, c'est la fin de nos sociétés, c'est le triomphe de l'Amérique. Parce que qui est le vainqueur de la guerre de 1914 ? C'est l'Amérique. A partir de ce moment-là, avec l'esprit américain, mais non pas l'esprit sudiste, qui est un esprit respectable et qui est le mien, avec l'esprit nordiste, l'esprit mercantile, l'esprit bourgeois, au mauvais sens du terme. Je ne parle pas des grandes sociétés bourgeoises, je parle des travaux de l'Estoquan, je parle des bourgeois, je parle des bourgeois au sens méprisable. Et alors, donc, c'est ça, c'est cet esprit qui intervient. Donc, 1914, c'est la fin de l'Europe. La guerre civile, les meilleurs de deux côtés seront tués. Pour quel profit ? Pour le profit des banques new-yorkaises. Et pour le profit de l'Amérique. Et ensuite, on remet une deuxième couche en 1940. Parce que, comme le cadavre bougeait encore, le cadavre bougeait encore, il faut finir d'achever l'Europe. Le deuxième conflit mondial finit de l'achever, avec en plus, encore plus grave, un partage du monde qui va se faire au lendemain du deuxième conflit mondial, qui va se faire entre les deux vainqueurs. Il n'y a plus uniquement le libéralisme américain, mais il y a le communisme. Et l'Europe va survivre à tout cela. Tout le reste n'est que conséquence de cela. Et je vous renvoie à l'excellent livre fondateur de Dominique Vénère, le siècle de 1914. Dominique Vénère a tout dit sur ce sujet. Et c'est pour cela que toute Renaissance ne peut se faire qu'avec un regard sur l'arrière. Vous me direz, un fleuve ne remonte pas à sa source. C'est vrai. Moi, je vous répondrais qu'un malade est content de retrouver son état antérieur qui était à la bonne santé. Donc, il faut revenir en arrière. Et il faut faire un peu comme quand vous voulez construire un pont. Quand vous voulez construire un pont, si vous construisez sur de la boue, ça ne tient pas. Il faut trouver la roche en place, le bedrock. Et le bedrock, c'est l'Europe d'avant 14. Il faut, d'une manière ou d'une autre, retrouver les valeurs aristocratiques. Les valeurs aristocratiques de l'Europe d'avant 14. Aristocratiques au sens, nous ne sommes bien compris, je ne parle pas des poudrés de l'Ancien Régime. Quand je vois ça, souvent je dis vivre au Vespière. Je ne parle pas des poudrés de l'Ancien Régime, je parle de l'esprit aristocratique européen. Et il nous faut retrouver l'esprit corfranc, il faut trouver tout cet esprit-là. Alors, existe-t-il un peu en cet esprit ? Je crois que oui. Et si vous voulez, moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que dans le monde torve et veule, se lèveront toujours des hommes pour combattre. Et regardez ce qui s'est passé dans l'Allemagne effondrée de 1918. Se sont levés les corfrancs. Regardez ce qui s'est passé dans l'Espagne, dans l'Espagne des années 35. J'en oublie une chose, c'est que dans l'Espagne des années 35, le terrorisme de gauche était incroyable. Les gens de gauche assassinaient les gens de droite. Regardez. Se sont levés, se sont très peu nombreux. Il y aura forcément une réaction. Je ne crois pas, pas dans les élites. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à la réaction dans les élites bourgeoises. Parce que même s'ils voulaient réagir, ils sont trop conformistes. Ils sont conformistes. Il y a le camp d'Iraton, il y a la messe du dimanche, il y a le repas chez la belle-mère. Non, il y a les vacances à la boule. Non, il y aura une réaction. Alors vous me direz, oui, mais il n'y a plus de prolétariat, il n'y a plus de paysans. D'où va venir la réaction ? Elle va venir de ce monde des petits cols blancs déracinés. Ces petits cols blancs qui, un jour ou l'autre, vont dire que ce n'est plus possible. Et se lèveront. Se lèveront les hommes qui vont combattre. Car, dites-vous bien, et là je vous parle avec le regard de l'historien, dites-vous bien que la situation actuelle ne peut pas durer. Nous vivons dans le chloroforme. Nous vivons dans la ouate. Nous vivons dans le coton. Nulle part, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons d'exemple de peuple n'étant plus maître chez lui. Un peuple, une terre. Pour le moment, le phénomène est un phénomène qui... Je vous donne le sourire de l'historien. Dans l'histoire, c'est une histoire. Ou alors, le peuple devient esclave. Bien sûr, ça arrive. Le peuple devient esclave. Mais je ne crois pas à cela. Parce que l'Europe a tout inventé. Toutes les grandes inventions de ce siècle sortent de l'Europe. Toutes les grandes constructions intellectuelles sortent de l'Europe. Toutes les grandes constructions idéologiques. Et même celles qui sont mortifiées à destructrices. L'Europe est créatrice. Et l'Europe créatrice ne peut pas se laisser aller à cette situation de déliquescence actuelle. Il va forcément y avoir quelque chose. Et votre génération va être une génération qui devra se battre. Moi, ma génération est finie. Nous, nous avons transmis. Nous, nous sommes battus. Nous avons perdu les combats. Mais nous ne pouvions que les perdre. Nous étions tellement minoritaires. Nous étions tellement minoritaires. Nous avions contre nous le conformisme gaulliste. Nous avions contre nous la puissance communiste. Nous avions contre nous l'indolence bourgeoise. Et nous avions contre nous l'esprit du temps. Et nous étions 200. Nous étions 500. Nous nous sommes battus. Nous avons transmis. Notre génération a transmis. Maintenant, à vous de vous battre. Alors, pour nous battre, il nous faut des modèles, justement. Alors, quels sont pour vous les modèles aristocratiques, une éthique aristocratique qui peut nous inspirer, justement ? En tout cas, quels sont vos modèles à vous ? Je dirais que c'est difficile. C'est un problème, c'est 10 cas. Aujourd'hui, plus c'est en nous. Plus c'est en nous. C'est-à-dire que nous avons, nous, Européens, nous sommes le produit d'une longue histoire. Nous sommes le produit de milliers d'années d'histoire. Les Européens, par le passé, ont montré de quoi ils étaient capables. Les Européens ont été capables, à quelques centaines, de se lancer dans la croisade. Ils ont été capables, à quelques dix... Regardez Pizarre, regardez Cortez, à quelques dizaines, sans armes à feu. La légende des armes à feu pour la conquête de l'Amérique. La poudre était mouillée. C'est avec les arbalètes, et surtout de l'acier de Tolède, et surtout la redoutable infanterie espagnole. C'est cela. C'est le contact d'homme à homme. C'est ainsi que ça... Les hommes... Les hommes en avaient, à l'époque. Nous en devions... C'est une queue plate, et de monde dévirilisé. Mais les ressources sont considérables. Pour le moment, tout est bridé. Tout est bridé par... Le politiquement correct et par les lois. Mais la parole se libère. Je pense que nous sommes au début de la Renaissance. Je compare, si vous le voulez, la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il s'est passé des événements considérables en 2009-2010. Il s'est passé des événements considérables, qui ont été des événements de prise de conscience au niveau européen. Il faut dépasser le cadre national, bien entendu. Le cadre national est un cadre qui nous tue. Notre pire ennemi, c'est ce qui tient de l'ancienne France que nous avons aimée et défendue. C'est-à-dire les lois de la République, c'est-à-dire le préfet et les institutions de l'État. Il faut dépasser cela. Car toute Renaissance ne se fera que dans le cadre européen, européen et dans des cadres d'enracinement de province. Je compare la situation actuelle à la situation de l'Espagne dans les années 800. En quelques années, le débarquement musulman a lieu. Pas arabe, ce sont les d'herbeilles, les autres d'arabe. Les chefs sont arabes. Et la déferlante se fait, non pas par la conquête, pas par la trahison, pas par la veulerie. Parce qu'effectivement, il va y avoir quelques combats. D'abord, la division. Les visigots sont divisés entre eux. L'un des frères s'appuie sur les musulmans qui en profitent. Donc la division, toute maison divisée, contre elle-même périra. Division. Et puis la trahison des élites. La trahison des élites qui ouvre les villes aux envahisseurs. Oh, regardez, c'est l'attrait du nouveau, n'est-ce pas ? Ce qui fait qu'en 4 ou 5 ans, la vague arrive jusqu'aux Pyrénées. Et puis la vague s'arrête. Elle s'arrête sur quoi ? Elle s'arrête sur la Navarre. Elle s'arrête sur le Pays Basque. Elle s'arrête parce que, ici ou là, il y a des hommes qui disent « Maintenant, ça suffit. » Là, fini. Terminé. Et là, il y a un bastion qui s'installe. Et il y a un môle de résistance. Et à partir du moment où il y a des môles de résistance, les hommes qui veulent se battre, et qui ont besoin de chefs, parce que les chefs sont peu nombreux, s'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de combat, et les hommes se grouper autour du chef, qui dit « Moi, je ne recule plus. » Dans un premier temps, on ne recule plus. Puis dans un deuxième temps, on descend dans l'attaque. Et c'est les autres qui reculent. Ça, c'est le 6. C'est l'arrêt de l'invasion. Et bien, intellectuellement, je sens que l'année 2009 et 2010 ont été mentalement, pour l'homme européen, la fin de la reculade. À partir de maintenant, c'est fini. On ne recule plus. À partir de maintenant, on marque son territoire. À partir de maintenant, on va réavancer. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. Plus la veulerie des élites a créé les conditions de la situation actuelle, et plus le salut passera par l'apocalypse. Et ceci est dramatique. Et vous, jeunes générations, vous devez l'avoir à l'esprit. Apprêtez-vous à des lendemains qui vont être des lendemains de bataille, des lendemains d'épreuve, des lendemains de feu. Et là, les âmes bien trempées sortiront. Beaucoup trahiront, beaucoup failliront. Mais les chefs s'imposeront. Et j'ai une grande confiance dans le tréfonds de l'âme européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada